Sous-titrage Société Radio-Canada Alors que vous êtes une ressource de première ligne Et ça, on l'a vécu beaucoup avec la pandémie Vous êtes devenu une ressource vraiment essentielle Absolument, puis je suis très heureux Merci beaucoup, premièrement, Stéphanie De me donner la parole ce matin Aujourd'hui, je suis très, très heureux de te parler Effectivement, les gens considèrent Que l'appeler le député, c'est quelque chose qu'on doit faire À la fin, quand on n'a plus de ressources Ou on ne sait plus où aller Mais nous, ce qu'on espère, c'est que les gens pensent à nous en première ligne Parce que nous avons des lignes parlementaires Qu'on appelle dans différents secteurs Que ce soit pour le chômage Que ce soit pour le Revenu Canada Pour les passeports, etc. On a des lignes parlementaires qui nous permettent D'aller vérifier à quel endroit Les dossiers des gens sont rendus Donc c'est facile de nous rejoindre Évidemment, on peut nous rejoindre de toutes sortes de façons Et moi, j'ai une équipe qui est en place avec moi Depuis plus de 4 ans Donc c'est des gens expérimentés Donc ils ont beaucoup de réponses Et moi, le réseau de contact, je me suis développé En tant qu'homme d'affaires depuis Maintenant, 27 ans Je peux vous dire, je commence à connaître pas mal de monde Donc je mets des gens en contact Je suis comme un espèce de, comment on dit, un relayeur Un entremetteur, oui tout à fait Puis souvent, on part peut-être d'une personne Qui vit une problématique particulière Plus personnelle Mais d'autres personnes vivent la même chose Donc ça peut servir à tout le monde Absolument L'expérience qu'on a vécue d'ailleurs depuis le printemps A été très formatrice pour nous Très demandante On a travaillé 7 jours sur 7 Pendant 12 à 15 heures par jour Pendant plusieurs, plusieurs semaines On a rencontré beaucoup de gens Qui avaient des problématiques Et souvent, les problématiques se retrouvent Dans d'autres foyers Dans d'autres familles On est capable de partager Les éléments Tout en gardant la confidentialité Bien sûr Des dossiers Et ça, c'est vraiment très important Toutes les personnes qui appellent à nos bureaux C'est strictement confidentiel Il n'y a personne qui va savoir Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est dit J'étais au téléphone jusqu'à 8 heures hier soir Pour régler des dossiers Et il y a des gens qui nous appellent véritablement Parce qu'on a développé cette expérience-là En immigration par exemple On travaille très très fort Avec des gens du milieu à Rivière-du-Loup Pour s'assurer qu'on va conserver Les immigrants qui viennent travailler chez nous J'imagine que ça prend beaucoup de liens Avec les organismes, les entreprises Puis vous n'avez grand Montmagny Lillac à Muraska-Rivière-du-Loup Ça, c'est le temps qui a fait ça Absolument C'est un grand secteur C'est 7500 km2 Donc ça fait beaucoup C'est 58 municipalités D'ailleurs, c'est un des comtés au Canada Où il y a plus de municipalités Plus de maires Quatre préfets Alors, c'est deux députés provinciaux La Louette En tout cas, elle est souris verte Mais tout ça pour dire Qu'on a beaucoup de plaisir À travailler ensemble, tout le monde Et je pense qu'on fait un beau travail Pour servir la population Et véritablement, pour moi C'est un devoir D'être là pour les gens 7 jours par semaine À quel moment Évidemment, avec la pandémie On a beaucoup moins d'activités À cause des restrictions De distanciation Mais il y en a pas moins Que par les réseaux sociaux Écoutez, on a un site web La page Facebook On a Instagram YouTube Twitter Les courriels L'infolettre Le téléphone Le traditionnel téléphone Donc, il n'y a pas de raison De ne pas nous appeler Ça va nous faire plaisir D'aider les gens En terminant Ça a été un défi J'imagine aussi Pour votre équipe Et vous Juste de suivre Les nouvelles règles Nouvelles normes Les aides Les programmes En lien avec la pandémie Ça changeait souvent Ça, c'est un défi Tout à fait Tout à fait Et ça change encore D'ailleurs Les nouvelles dernières versions Qui étaient dans le C4 Qui vient d'être adopté La semaine dernière En fait Qui a été voté La semaine dernière Donc, ça amène Des nouveaux produits En fait De services Qui vont être offerts À la population Entre autres Le chômage On n'aura besoin Maintenant Que de trois semaines De chômage Pour être capable D'avoir droit au chômage Donc, c'est un changement Majeur par rapport À tout ça Donc, on invite les gens À communiquer avec nous Si vous avez des problèmes Ça va nous faire plaisir De vous aider Monsieur Généreux Merci d'avoir été là Merci beaucoup À bientôt Au revoir C'est ce qui conclut L'émission d'aujourd'hui À tous Une bonne semaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada